Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui mes premiers mots de remerciements vont bien entendu les miens également à notre rapporteur Marianne Isler-Béguin, également à mes collègues châteaux rapporteurs, Madame Linnemann, Madame Gouthiérès pour les groupes PSE et PPE, avec qui depuis deux ans, elles l'ont rappelé, nous n'avons cessé de tenter de convaincre la Commission et surtout les Etats membres, je dirais, de la pertinence de cette politique environnementale qui soit initiée et contrôlée depuis Bruxelles. A cet égard, ne boudons pas notre plaisir aujourd'hui, le résultat de la conciliation que vous avez cornaquée brillamment, Madame la Présidente, le 27 mars, est riche de plusieurs enseignements. En politique, on a coutume de dire que les combats se gagnent souvent dans l'adversité. La délégation du Parlement européen pour Live Plus aura apporté la preuve que des combats peuvent également se gagner dans l'unité, au-delà du clivage politique et dans l'intérêt général des citoyens, des Européens. Seconde remarque, je constate que la Commission européenne n'a rien à gagner à se limiter à un rôle de notaire, je dirais, là où les traités lui octroient des compétences claires, comme en matière de politique de l'environnement. Madame Isler-Béguin a déjà résumé avec brio toutes les avancées de cette conciliation, je n'y reviendrai pas. De mon côté, je voudrais mettre l'accent sur ce qui me paraît être notre succès commun le plus symbolique. Je veux parler bien entendu de l'obtention d'un volet nature et biodiversité qui devrait couvrir au moins 50% des recettes budgétaires, des ressources budgétaires opérationnelles. Il était indispensable de renforcer ce financement de Natura 2000. D'abord, je dirais, parce que Natura 2000, ça marche. Madame Gouthiérès a cité, a évoqué la fierté de ceux qui allaient recevoir ces financements. Pour la région de Bruxelles-Capitale, que je connais bien, ce ne sont pas moins de 2333 hectares, soit de 14% du territoire régional, avec la fameuse forêt de soigne, avec également la vallée de la Volue, pour ne citer qu'elle, qui font partie de ces sites protégés. Au niveau de l'Union, les chiffres sont également très parlants. Natura 2000, c'est plus de 25 000 sites, un réseau qui est présent dans 16 capitales et qui couvre près de 20% de la zone terrestre de l'Europe des 27. Ensuite, et comme M. Adamou et d'autres collègues l'ont rappelé dans le débat qui a précédé, l'Union européenne s'est engagée en 2001 à Göteborg à mettre un terme à l'appauvrissement de cette biodiversité d'ici 2010 et à trois ans de cette échéance, nous sommes loin du compte et jusque là d'un euphémisme. Certes, le budget de LifePlus peut paraître être indécent, 1,51% du budget annuel de l'Union, soit 1 894 milliards sur 7 ans, mais je garde espoir que les convergences se créent entre Union européenne, Etats membres, régions et localités afin d'assurer la pérennité du financement de Natura 2000 et qu'on ne vienne pas nous dire non plus, et j'en conclue là Madame la Présidente, qu'avec 308 milliards d'euros, soit le budget combiné des fonds structurels et des fonds de cohésion, les ressources budgétaires sont insuffisantes pour protéger la nature. Il s'agit ni plus ni moins ici d'une question de priorité et de crédibilité à l'égard des citoyens d'Europe.